Alors nous nous avons en partant d'ici déjà des réflexions notamment sur les producteurs de jus de fruits voilà qui est un marché assez intéressant pour l'Afrique et donc on peut imaginer que sur la clémentine qui est produite ici parce que nous sommes dans la ville de la capitale de la clémentine d'imaginer de voir comment une unité de production puisque c'est quelque chose qu'on sait très bien faire dans le grand est pourrait s'implanter ici avec des fruits qui sont produits sur ce territoire pour aller en exportation en Afrique Il était une fois sous le ciel le plus beau du monde à Messirguin près d'Oran un orphelinat jouxté d'un couvent où s'étaient établi les moines du bon pasteur des jardins cernés d'une belle écharpe verte ses bâtiments éclatant de blancheur et tout au fond s'étendait un grand verger planté d'agrume des journaliers espagnols travailler sous la direction éclairée du père abraham fondateur de cet orphelinat remarquable pionnier grand bâtisseur grand humaniste aussi puisque le but initial de sa fondation était d'offrir un toit et une éducation à de pauvres orphelins européens et indigènes citronniers orangés pamplemoussiers mandariniers cohabitaient avec intelligence et s'entendaient à merveille seul le bigaradier distant et froid faisait résolument bande à part toisant avec mépris le gentil mandarinier quand la douce brise de printemps emmenait les feuillages de nos arbustes pour le plus grand plaisir le bigaradier revêche rétracté ses feuilles dans un total refus de tendre abondant résolument indifférent trop imbue de sa différence différent certes il était car le bigaradier lui ne donne pas de fruits directement comestibles ses oranges minuscules et très amères ne servent qu'à fabriquer une liqueur le curacao ou un produit volatil utilisé en pharmacie l'essence de neroli d'où sa fierté peut-être le frère clément un moine du couvent passionné d'arboriculture veille sur ce verger aidé dans sa tâche par quelques jardiniers espagnols originaires de valence nés dans la célèbre vega valenciennes les agrumes n'ont bien sûr aucun secret pour eux nos arbres culteurs entoure leurs vergers de soins assidus ces arbres sont leurs enfants ils leur parlent ils les aiment remuant fumant aérant la terre à leurs pieds gainant leurs troncs de chaux blanches pour les fortifier et en éloigner les insectes il est grande aussi parfois les obligeant à pousser droit en les arguments fermes à leurs tuteurs il les abreuve d'eau de pluie avec d'infinies précautions cette eau du ciel pieusement recueillie dans des citernes à chaque averse évitant de mouer les troncs et à bonne distance de leur base pour éviter la gommose notre frère clément les observe en toute saison et se désole de l'exclusion ou semble se complaire notre bigaradi il rêve d'une reconciliation définitive entre ses frères ennemis et d'un fruit nouveau un fruit qui ne serait ni un citron acide ni une orange amer ni une orange tout court si dur à peler son couteau un fruit doux comme le miel très odorant et de la même couleur cuivré qu'un abricot bien mûr bref un fruit du paradis nos jardiniers inlassablement persistent à faire greffer boutures transfert de pollen d'un arbre à l'autre pour féconder les bigaradiers avec les pollens de mandarinier et au bout de quatre ans décès infructueux un jour le miracle se produit leurs efforts aboutissent ils obtiennent enfin le fruit divin d'en rêver depuis si longtemps notre bon frère clément un fruit du paradis tout rond tout doux dans les quartiers à la peau si fine sont un délice pour les yeux une caresse pour la main un régal pour tous les sens la clémentine d'abord baptisé mandarinette ils donneront ensuite de nombreuses cousines à notre clémentine clémentvilla mineola etc mais aucun de ces fruits n'a su égaler la saveur de notre clémentine fruit hybride si emblématique de l'algérie et d'orand en 1900 la clémentine est officiellement labellisée un grand bravo au modeste frère clément et à tous les obscurs et humbles tâcherons algériens qui l'ont aidé dans ses recherches car on ne peut honnêtement passer sous silence l'immense part due aux espagnols et indigènes dans la mise en valeur de l'oranie ce fut une oeuvre algérienne pour les deux et 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 Abonnez-vous !